Prière Les rideaux sont baissés, la porte est fermée. Un seul rayon perdu glisse furtivement. Il vient illuminer l'atmosphère embaumée. Là, dans son grand fauteuil, la mère simplement, tenant sur ses genoux la Bible de famille, explique à ses enfants le Nouveau Testament. Son jouet dans les bras, la plus petite fille, veut écouter aussi le récit merveilleux, comme font ses aînés dont le regard s'intille. Car il n'est pas de conte entre les contes bleus qui vaillent cette belle et pathétique histoire où Jésus est si bon pour tous les malheureux. Les autres, qui voudraient graver dans leur mémoire, chaque verset que lit leur mère à haute voix, se penchent, car aimer c'est la moitié de croire. Mais rendus attentifs et graves, tous les trois, comme un parfum divin inspire la parole qu'ils trouvent, disent-ils, plus belles chaque fois. À Dieu le jeu bruyant et la chanson frivole, ils préfèrent le Christ qui parle du devoir et met l'enseignement dans une parabole. Sans ce pur encore où le ciel peut se voir, les cœurs vierges et neufs, enivrés de lumière, s'ouvrent avec candeur pour la mieux recevoir. La lecture finie, ils ont fait la prière. « Amen » dit une voix plus grave derrière eux. C'est leur père debout et baissant la paupière. « Allez, allez, dit-il, mes petits bienheureux, et si moi seul auprès de votre bonne mère, et poussant un soupir profond et douloureux, moi, devant ces enfants, je sens mieux ma misère et combien ma science n'est plus de choses en soi. Je veux connaître aussi la chose nécessaire, toi qui m'apprends l'amour. Enseigne-moi la foi. » Sous-titrage ST' 501